Et lorsque vous avez plus de classes, il y a un autre type de test qui s'appelle le test de Kruskal et Wallis. Bon, je ne dis pas plus, ce n'est pas la peine de vous embêter avec ça. Quel est l'intérêt des tests non paramétriques ? Premièrement, il faut savoir que, je vais tous les mettre et puis on va en discuter, les autres et les autres. Les tests paramétriques sont plus robustes. Alors écoutez bien, je le répète bien. Les tests paramétriques sont plus robustes et plus puissants que les tests non paramétriques. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? C'est-à-dire qu'avec le même jeu de données, si vous utilisez un test paramétrique, vous pourrez aboutir à une différence si significative. Alors qu'avec le test non paramétrique, vous risquez d'aboutir à une différence non significative. Donc je le répète bien, un test paramétrique est plus puissant lorsque, avec les mêmes données et avec les mêmes conditions d'application, le test paramétrique va aboutir à une différence significative, alors que le test non paramétrique risque d'aboutir à une différence non significative. Parce que l'on a transformé les valeurs dans leur rang, et en transformant les valeurs dans leur rang, on perd l'information. Le gros problème des tests non paramétriques, c'est le problème des ex-execos. Dans l'exemple que je vous ai donné là, toutes les valeurs sont différentes, donc vous pouvez affecter un rang différent à chaque valeur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, alors est-ce que le test CC, c'est un test paramétrique ou non paramétrique ? Je dirais qu'on s'en fout complètement, parce que dans les CC, il n'y a pas de condition de distribution. Et il est vrai que dans les programmes d'ordinateur un peu sophistiqués, il faut aller retrouver le test du Q2 dans tous les tests non paramétriques. Je ne vous pose pas la question là-dessus, mais le test du Q2 est un test en réalité non paramétrique, parce qu'il n'y a aucune condition, à part les effectifs théoriques, doivent être tous supérieurs à 5. En pratique, et pour vous, le jour du concours, parce que c'est ça qui vous intéresse, si vous avez peu de sujets, écoutez, c'est important, s'il y a bien quelque chose d'important, c'est ce que je vais dire. Lorsque vous avez combien, je vous dis explicitement d'un MOC, et en raison de ceci, en raison de cela, on utilisera un test non paramétrique, d'accord ? Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que vous vous obligez à faire un test non paramétrique. Et bien quand vous avez 3 sujets d'un côté et 4 sujets de l'autre, je veux dire quand vous avez vraiment très peu de sujets, c'est même pas la peine de vous fatiguer à regarder si la distribution est normale, ce n'est pas possible, avec 3, 4, même 5 sujets, que la distribution soit normale. Donc vous faites d'emblée, si ce n'est pas indiqué, un test non paramétrique. Ou bien, il y aura déjà eu des questions sur la forme de la distribution, sur les trucs et tout ça. Si vous n'avez pas compris, vous laisse un petit peu dommage pour vous. Donc, rien ne vous interdit à nouveau d'utiliser des tests non paramétriques. Si vous voulez utiliser un test paramétrique, parce que les distributions sont normales et tout ça, vous le faites, comme je vous ai expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada